Je pense que cela fait tout à fait partie de mon intégrité d'être en pucée, de garder mes informations personnelles avec moi. J'ai l'impression d'avoir encore plus le contrôle en l'ayant dans mon contrôle et une sécurité que vante le directeur de cette entreprise suédoise spécialisée dans les implants microélectroniques. Ils n'ont pas de patrie, ils ne peuvent pas transmettre seuls un signal. Donc concrètement, ils sont faciles. Ils sont là, endormis. Ils ne donnent jamais une autre localisation. Ils sont actifs seulement quand on les touche avec le téléphone. Impossible donc de les géolocaliser. Pour un implant comme celui-ci, il faut compter une centaine d'euros. Pour l'instant, on ne sait pas encore combien on porte. En Suède, c'est une pratique courante utilisée pour se rendre au travail. Allumer une photogrompieuse ou encore contrôler les billets dans les trains.